Oh vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. Pire intro du monde. Bon tu l'as sûrement vu dans le titre et t'es peut-être au courant de la nouvelle politique de youtube concernant la monétisation des vidéos. Aujourd'hui on va parler d'argent et de comment on peut en gagner quand on crée des vidéos sur youtube. Allez c'est parti on y va on envoie le générique à pop 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 si jamais on veut se lancer sur youtube et qu'on a envie de générer un petit peu d'argent ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'on fournit un travail et c'est bien qu'il soit rémunéré même si ça ne permet pas encore de vivre quelles sont les solutions qu'on a ? Si on exclut la monétisation qui dans tous les cas ne paye pas vraiment très très bien pour moi il y a trois solutions qui existent dont au moins deux qui peuvent être appliquées par à peu près n'importe qui. La première c'est le financement participatif alors je parle ici par exemple de tipeee ou de patreon le principe est très simple vous aimez un vidéaste vous allez choisir tous les mois de lui donner un type c'est à dire un pourboire comme vous le feriez un serveur qui vous a très bien amené votre café dans un bar par exemple donc le montant peut aller de 1 à plusieurs centaines d'euros certains choisissent de vous donner des contreparties physiques d'autres non pour moi c'est quelque chose qui est bien tipeee parce que il est devenu communément admis là dessus que les contreparties sont immatérielles on va mentionner par exemple votre nom au générique on va vous remercier mais on va pas vous envoyer de cadeaux ce que je peux comprendre parce que si jamais vous donnez 5 euros et que la personne doit dépenser 3 euros pour vous renvoyer quelque chose en échange vous vous rendez bien compte qu'il va falloir bien plus de 1000 euros par mois pour arriver à faire un salaire correct c'est une solution que vous pouvez utiliser si vous avez une communauté qui est assez active et qui est prête à donner un petit peu d'argent après il faut pas espérer en vivre parce que ça fluctue pas mal tipeee récupère un pourcentage sur chacun des virements que je ne connais pas exactement mais ça peut être un bon complément pour ma part vu le rythme de vidéo que j'ai et le nombre d'heures que je passe dessus il me suffirait d'avoir entre 100 et 200 euros par mois pour pouvoir compenser à peu près le temps que je passe dessus et encore je vois les choses à la baisse à côté de ça on a une autre solution qui est encore en développement et qui n'est accessible que par certaines personnes qui s'appelle utip c'est exactement même principe que tipeee vous pouvez donner de l'argent mais vous pouvez aussi choisir de donner de votre temps admettant que vous ayez une communauté qui est par exemple assez jeune donc qui ne peut pas vous faire de paiement de virement par carte bancaire ou autre parce qu'ils sont mineurs à ce moment là via utip vous pouvez choisir de dépenser jusqu'à 30 secondes de votre temps par jour pour fournir 10 centimes au créateur ces 30 secondes elles seront passées à regarder une publicité en entier pour l'annonceur c'est tout bénéf parce qu'il est sûr que la personne verra sa pub pour votre spectateur il va vous faire un don sans rien sortir de sa poche et il suffit juste que les personnes regardent ça assez régulièrement pour pouvoir dégager un tout petit revenu voire même beaucoup pour certains ça dépend toujours de votre communauté du temps qu'ils ont envie de passer et du nombre de fois que vous en parlez pour l'instant utip est encore en phase alpha et comme je le disais accessible seulement à certaines personnes mais quand il sortira je pense qu'on sera beaucoup à essayer de s'engouffrer là dedans et ça peut être intéressant pour des petites chaînes comme la mienne ou moi par exemple j'ai un travail à côté pour pouvoir vivre et du coup si je peux arriver à dégager un tout petit peu d'argent via mon travail mon contenu créatif à forcément ça me valoriser ça me motivait à produire encore plus mais ça c'était des solutions que vous connaissez sûrement parce que si vous êtes sur youtube si vous êtes abonné à cette chaîne c'est quelque chose qui est commun et vous voyez chez beaucoup de créateurs la deuxième solution elle est aussi accessible à tous mais elle peut être intéressante c'est le principe de l'affiliation l'affiliation qu'est ce que c'est je vous donne un exemple avec l'affiliation amazon même si ça existe sur beaucoup de sites et les conditions d'accès sont différentes en tout cas amazon demande juste à ce que vous ayez un compte chez eux pour pouvoir utiliser ce système là le principe de l'affiliation c'est ce que je fais par exemple dans certaines de mes descriptions quand je vous invite par exemple à vous renseigner sur des panneaux led si vous cliquez sur le lien et que directement après vous achetez le panneau led partie de l'argent vous allez dépenser va me revenir du coup ça peut être super intéressant parce que si votre communauté est prête à acheter du matériel qui est assez onéreux bah du coup les personnes vont uniquement dépenser l'argent qu'elles veulent dans ce qui leur plaise et elles vous soutiennent indirectement forcément bah plus le montant est important mieux c'est tous les sites du coup fonctionnent comme ça il suffit d'inviter les gens à cliquer sur un lien et il faut que les personnes dans les 24 à 48 heures achètent précisément le produit sur lequel elles ont cliqué pour que vous vous touchiez une commission derrière après le mieux c'est de pas forcer là dessus je sais que je mets des liens en description dans tous les cas la personne n'est pas flouée si elle ne veut pas acheter elle n'achète pas si elle veut acheter elle a exactement le produit dont je lui ai parlé dans tous les cas la personne n'est pas lésée parce qu'elle aurait pu trouver le produit elle-même sur Amazon à côté exactement au même prix et l'acheter clairement le pourcentage que vous récupérez n'est pas énorme non plus sur un produit qui coûte une soixantaine d'euros si vous récupérez 4 à 5 euros c'est le grand maximum mais il faut imaginer qu'avec le temps bah plusieurs liens d'affiliation il y a plusieurs personnes qui peuvent acheter un produit et donc du coup tout s'accumuler ça fait une petite rentrée d'argent du coup vous avez compris le principe n'hésitez pas à taper affiliation dans Google pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et de voir aussi quel site le propose de manière à ce que vous puissiez vous éventuellement le faire via vos vidéos pour peut-être arriver à financer vos projets et la dernière méthode et ça c'est la plus compliquée c'est le sponsoring le sponsoring c'est quoi ? c'est quand une marque choisit de vous payer ou de vous envoyer du matériel pour que vous puissiez le présenter dans une vidéo c'est de la publicité déguisée, YouTube avait beaucoup fait la guerre à ça il y a quelques années en France là actuellement ça c'est assez, d'ailleurs quand on poste une vidéo on peut choisir d'indiquer si elle inclut ou non une communication commerciale de manière à ce que le spectateur ne soit pas trompé alors vous n'êtes pas forcément obligé de recevoir de l'argent des fois des gens vont juste vous envoyer des produits à tester qu'ils vous offrent en échange de votre avis qu'ils soient positifs ou négatifs dessus ça peut être super intéressant moi par exemple je serais super content qu'on puisse m'envoyer du matos pour filmer parce que ça m'aiderait pour mes projets en soi je ne gagnerais pas ma vie avec mais du coup j'éviterais de dépenser de l'argent dans des produits qui m'intéressent bien évidemment il faut prendre conscience que c'est pas des toutes petites chaînes comme la mienne qui vont avoir droit à ça il faut commencer à grimper et des fois il faut pas hésiter à contacter les marques prenez conscience que c'est pas parce que vous avez 30 000 abonnés que ça va être intéressant pour la marque de faire sa pub si vous souhaitez contacter une marque soyez intelligent essayez de la suivre sur les réseaux sociaux de voir déjà comment fonctionne sa communauté est-ce qu'elle est grande est-ce qu'elle se lance est-ce qu'elle peut être intéressée par ça et soyez poli n'allez pas juste lui demander de vous envoyer un produit gratuitement pour en parler ça c'est quelque chose que je trouve assez limite parce que du coup c'est profiter de sa notoriété pour obtenir les produits qu'on veut alors qu'on pourrait très bien les acheter dans le commerce pour en faire la review le mieux ce sera à ce moment là d'envoyer un mail très poli à la marque en disant toujours bonjour s'il vous plaît et merci parce que c'est quand même la base en vous assurant que vous ayez une bonne orthographe histoire de faire un minimum pro et en leur expliquant un petit peu le concept de votre chaîne ne demandez jamais des produits gratuits ça ne se fait pas imaginez juste que quelqu'un vienne chez vous et vous dise tiens je vais t'embarquer ta lampe de chevet parce qu'elle me plaît mais t'inquiète je vais en parler non il faut que la marque soit disposée à ce que vous parliez d'elle et éventuellement que vous puissiez en arriver à un accord sur le fait qu'elle vous paye ou qu'elle vous vende un produit pour ça c'est quelque chose qui est compliqué ça fait partie de la communication et sans avoir fait d'études là-dedans c'est super dur de bien s'y prendre et un minimum de politesse ça permet d'éviter des quiproquos et aussi d'éviter d'envoyer une mauvaise image de vous aux marques parce que peut-être que la marque vous dira non aujourd'hui mais peut-être que dans quelques années quand votre chaîne aura grossi elle vous recontactera pour des nouveaux produits en tout cas faut savoir que le sponsoring et l'affiliation c'est deux méthodes qui vous permettent de générer un peu plus d'argent que la simple monétisation youtube l'avantage de pouvoir cumuler plusieurs solutions ça permet d'avoir des revenus qui viennent d'un petit peu partout donc si jamais il y en a un qui se casse la gueule et qui arrête de fonctionner bah au moins les autres continuent à marcher et ça vous permet d'avoir le temps de vous retourner ce que je vous conseillerais c'est de jamais vous reposer entièrement sur ces trois choses là pour pouvoir gagner votre vie à moins vraiment que vous gagnez énormément d'argent pour vous donner une idée si vous n'avez jamais travaillé un SMIC en brut ça équivaut environ à 15 000 euros par an ça veut dire qu'il faudrait qu'avec votre chaîne vous généreriez dans les 15 000 euros par an parce qu'une fois que vous avez récupéré ces 15 000 euros vous allez payer des charges qui vont vous ramener à 12-13 000 euros ce qui équivaut plus ou moins à 1000 euros par mois en supposant que vous soyez seul sur la chaîne et que vous n'ayez du coup personne à payer parce que si vous générez autant d'argent qu'il y a des personnes qui vous êtes dessus j'espère que vous les paierez Avenir d'ailleurs a fait une très bonne vidéo là dessus je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller la voir ça vous donnera un bon aperçu de ce que peut gagner un vidéaste qui fait beaucoup de contenu et beaucoup de vues j'espère comme d'habitude que cet épisode vous aura plu comme d'habitude n'oubliez pas de créer moi je vous dis à la semaine prochaine ciao 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?